Hey, vous vous souvenez de ma vidéo sur où acheter ses graines et à qui ? Vous savez, la vidéo qui s'affiche là. Je voulais tout d'abord parler, c'est Cocopelli. Je suis assez satisfait de ce qu'ils font. Déjà, ils sont en bio, ensuite, ils travaillent avec des petits producteurs. Eh bien, j'ai échangé avec des sélectionneurs et des producteurs de graines bio. Voici notre entretien. Bonjour à tous, à toutes, et bienvenue sur Objectif Autonomie pour une vidéo qui s'annonce, ma foi, ultra enrichissante, intéressante. Je suis avec... La SAS Aubépin. Aubépin, sépence biologique. Pierre-Fils. Mathien Doran et Mathien Doran de l'entreprise Aubépin, sépence biologique. Producteur de sépence. D'ailleurs, on dit Aubépin ou Aubépin ? Aubépin, oui. Aubépin, oui. C'est le nom de l'unité. D'accord. Pour la petite histoire, c'était la fleur d'Aubépine, c'est ça ? On imagine, oui, c'est un nom du vieux français, Aubépin. D'accord. Après, l'origine, on pense que c'est lié à l'Aubépine, mais on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de fleurs d'Aubépine dans la parcelle, donc oui, c'était l'inspiration. C'est parfait. Du coup, est-ce que vous pouvez, donc vous êtes producteur de semences, est-ce que vous pouvez, du coup, me décrire le métier de semencier ? Alors oui, il y a plusieurs étapes en métier. Oui, le premier, c'est sélectionner des légumes et des plantes d'une façon générale pour qu'elles correspondent aux attentes des utilisateurs finaux, qui sont des jardiniers ou des maraîchers. Ensuite, une fois que la sélection est à peu près assurée, c'est-à-dire qu'on a des légumes homogènes, on passe à la phase de multiplication. Voilà. Donc là, c'est mener de la graine à la graine et au final, avoir une graine assez propre qui germe correctement. Et enfin, un dernier état, c'est la distribution, c'est-à-dire qu'on a deux canaux de distribution. Soit on vend à des clients ensacheurs, ce qu'on appelle les ensacheurs, c'est des marques connues comme, je ne sais pas, moi, SMBO et d'autres. Et puis, une autre biaise, c'est la banque directe aux utilisateurs finaux. Ça, on l'a ouvert depuis deux ans avec le soutien de Mathieu. Donc, c'est mon fils. Je suis rentré dans l'entreprise il y a deux ans et du coup, je m'explique. On va vendre aussi nos produits en direct aux particuliers pour que les utilisateurs puissent acheter l'organe en direct du produit. Alors, quelles sont, vous avez devancé des questions, ce n'est pas bien. Quelles sont vos valeurs, en fait, que vous voulez transmettre par votre travail, en fait ? Alors, les valeurs, les valeurs de la lecture bio, de façon générale, c'est-à-dire respecter le sol et les individus et tout l'environnement qui nous entoure, aussi bien animal que végétal. Et bien sûr, les individus aussi. Il faut que dans l'entreprise, chacun trouve sa place en tant qu'être humain et à son aide. Voilà, ça, c'est les valeurs de base. Ensuite, pour ce qui est du métier de sélection, on a fait le choix de créer des variétés ou de relancer des variétés anciennes, on va dire, qui étaient un peu oubliées, pour les refixer, de façon à ce qu'elles soient le plus homogènes possible, et les mettre à disposition des clients maraîchers ou jardiniers. Voilà, tout ça en respectant bien sûr le sol, les valeurs de base de la bio. Et c'est d'essayer de trouver des variétés qui sont anciennes et locales, parce que souvent les gens ont l'habitude d'acheter des oignons ou des carottes qui viennent un peu de partout de la France, mais localement, on a quand même des variétés qui sont propres de notre terroir, de notre territoire. Donc on essaie aussi de valoriser ça, c'est tout le patrimoine des légumes de notre région du Nord-Est. C'est ça, et alors les méthodes de sélection, c'est les méthodes de sélection traditionnelles, c'est-à-dire on obtient des variétés qu'on appelle populations qui sont reproductives, c'est-à-dire que l'utilisateur là, il peut, à condition bien sûr de respecter les isolements, etc., arriver à récolter les graines, les ressemer. On n'a pas choisi la méthode hybride. D'accord. C'est une autre stratégie qui a aussi ses valeurs, mais ses limites en termes de reproduction. Alors vous l'avez vite fait abordé, mais ça c'était pas prévu, mais du coup c'est vrai que c'est bien. Est-ce que vous pouvez parler plus particulièrement de la région ou du département dans lequel vous vous situez ? Du point géographique à peu près, très rapidement. Oui, alors on se situe à côté d'Angers, dans la commune de Briolet, qui est dans la région de l'Anjou. Voilà. Donc c'est une terre assez fertile et qui est assez originaire de beaucoup de semences et de légumes anciens de cette région-là. Du coup, on essaie vraiment de valoriser ça par quelques cultures locales. Oui, il y a une tradition semencière dans la région très ancienne qui remonte peut-être au Moyen-Âge. Elle a vraiment été active au XIXe siècle. Donc de ce côté-là, on bénéficie à la fois d'un climat favorable, une culture d'entreprise locale avec beaucoup de savoir-faire dans ce domaine. Voilà. Alors je rajoute ce que dit Mathieu, c'est qu'on a la jonction des trois rivières, le Loire, la Sarthe et la Mayenne. On est à la conjonction de ces trois rivières. Donc ça, c'est une particularité de l'eau d'épargne. Ah, c'est top ça. D'accord. Et au niveau de zones, comment ? Les zones, comment ? USDA, c'est ça ? USDDA ou je ne sais plus comment. En fait, pour les zones du froid, en fait, vous vous situez sur quelle zone ? Moi, par exemple, je suis dans la zone 7 et 8A, ce qui représente du, on va dire comme ça, en moyenne du moins 10, moins 15. Ah non, alors nous, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur des climats océaniques. On est encore sur le climat océanique. Donc les températures les plus basses qu'on a, ça descend à moins 6. On a des moins 12, mais c'est très rare. C'est très rare. Voilà. Donc nous, on est plutôt dans des climats doux. Ce n'est pas le climat breton. On n'arrive pas si loin. Est-ce que pour vous, le bio, c'était une évidence ? Est-ce que vous vous êtes dit, je m'adresse à toi, Pierre. Est-ce que tu t'es dit direct, je pars en bio sans réfléchir, c'est ça que je veux faire ? Alors, il faut savoir que j'ai fait toute ma carrière dans l'agriculture. Je ne suis pas du milieu agricole du tout. Donc j'ai une certaine liberté d'esprit face à mes collègues qui ont plus une tradition familiale. Moi, je ne l'avais pas. Donc le bio, il s'est imposé à moi assez rapidement dans la mesure où moi, je voulais participer avec mon travail et mon intelligence, mon action, à une société qui dure. Qui dure au-delà de ma propre vie, quoi. Qui va aussi, et j'ai bien pris conscience assez vite que pour que ça dure, il faut qu'on respecte notre environnement. Donc il dit respecter l'environnement, il dit respecter le sol. Et la démarche la plus aboutie, et à mon avis, la seule qui va, c'est la démarche bio. Alors après, dans le bio, il y a plein de chapelles, etc. Mais les concepts de base, à mon avis, sont suffisants pour amener, ni moins, à une agriculture durable qui nous respecte, qui respecte notre environnement. Et qui prépare un monde favorable à la vie de nos enfants. Parfait. Du coup, j'ai un peu lu l'histoire de votre ferme, de votre activité. Je crois que vous êtes ouvert depuis, ou du moins vous produisez des graines depuis 2004. Et du coup, en 2021, c'est ça, ou 2020, vous avez décidé de vendre aux particuliers. La question, c'est avant, vous produisiez vos graines, mais la question, c'est pour qui ? Alors, je ne suis pas obligé de rentrer dans les détails, bien entendu. Alors, l'histoire, c'est que, bon, moi, j'ai fait différents métiers agricoles. En 2004, j'ai commencé le métier d'agriculteur multiplicateur pour une entreprise qui s'appelle Germinance. Voilà, je travaillais avec eux essentiellement. Et au fil du temps, j'ai développé du savoir-faire en matière d'abord de sélection conservatrice, de sélection créatrice. Et donc, j'ai développé toute une gamme de variétés qui m'a permis de développer la vente au-delà de Germinance. Donc, j'ai créé une entreprise de semences où j'ai vendu à tous les ensacheurs, donc Germs Sainte-Marthe, Sainte-Dieu et d'autres. Enfin, il y en a une multitude, il y en a une vingtaine. Et ce qu'il y a, c'est que quand je vends à ces gens-là, je suis dépendant de l'offre et la demande en matière de semences. Donc, avec des propres variations de prix d'une année à l'autre, des tensions fortes. Et il faut savoir que la marge, elle va au dernier distributeur. C'est celui qui vend à l'été à l'endroit final. Donc, c'est là que Mathieu est arrivé et a dit, mais pourquoi on ne fait pas la vente finale ? Alors, moi, je lui ai dit, c'est deux métiers différents, métier de multiplicateur, sélectionnaire, multiplicateur et distributeur. Et c'est un savoir-faire qu'il a développé. On a profité de son arrivée qui est aussi lié à l'arrivée du Covid parce qu'il travaillait à l'étranger et il s'y a trouvé sans emploi. Donc, ça a été l'opportunité de créer à la fois une activité et un emploi. Parfait. Et du coup, maintenant aussi, le futur et l'année de l'entreprise, c'est toujours de faire de la multiplication pour des entreprises de semences parce que c'est quand même le savoir-faire de l'entreprise propre. Mais il y a la possibilité d'avoir un côté de vente direct de notre produit. C'est vraiment d'essayer d'avoir les deux côtés. Oui, nos liens avec nos clients en sachant sont étroits. Ça se passe très bien. On a envie de continuer ça. Je peux comprendre que de votre point de vue, vous puissiez continuer à produire pour les semenciers, du moins pour les grenetiers. Et ça, je trouve ça pertinent, totalement pertinent parce que ces gens-là aussi ont fait découvrir votre savoir-faire indirectement. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Je pense qu'on est un peu redevable à toutes ces grandes boîtes, comme tu l'as dit, Germinence, etc. On est tous, en tant qu'usagers, redevables. Mais effectivement, je trouve ça également intéressant de pouvoir directement aller se fournir chez le producteur. Mais en fin de compte, c'est un peu cette règle-là qui s'établit un peu sur tous les domaines. Tout comme les producteurs, par exemple, on va parler des producteurs, les maraîchers, par exemple. Aujourd'hui, ils font leurs étals et puis il y a des communautés qui créent des ventes en direct. Et c'est également ça qui est intéressant, de pouvoir passer directement aux producteurs. Parce que même si eux, ils continuent aussi à produire pour des magasins biocop, etc., on peut rémunérer leur travail aussi directement. Et je trouve ça intéressant. Pour rebondir là-dessus, c'est comme eux, ils auront une gamme de variétés de semences énormes, gigantesques. Et nous, ce n'est pas le cas. On aura une gamme de variétés très locale. On aura simplement une 120 variétés différentes, donc on est loin des 600, 700 de certaines maisons de semences. Mais au moins, ce sont des variétés qui poussent bien chez nous en Anjou et qui pousseront probablement bien dans le Nord-Ouest ou dans les régions locales. Voilà, c'est acheter des semences dont on a quasiment la certitude qu'elles vont bien marcher dans la région. Cependant, vous ouvrez au particulier depuis deux ans. Et moi, je trouve, mais encore une fois, c'est mon point de vue personnel, je trouve que vous avez un panorama et une proposition de graines qui restent totalement respectables et qui, pour une personne qui souhaite, par exemple, débuter son petit jardin, etc., vous avez tout un panel de graines qui lui permet à lui de débuter et d'avoir tout à portée de main rapidement. Et ça, je trouve ça également positif, je veux dire, parce que même si vous n'avez pas mille variétés, les variétés que vous avez restent très pertinentes pour un jardinier. Du moins, c'est comme ça que moi, je l'ai vu en allant naviguer sur votre site. Oui, ce choix variétal, c'était aussi au contenu de mon expérience. J'ai été chef de culture en maraîchage, diversifié, spécialisé. Donc, j'ai un regard un peu là-dessus sur le choix variétal. J'ai choisi les variétés qui, pour moi, me semblaient les plus pertinentes. Il y a aussi les variétés qui sont à la mode. Il y a un effet de mode, c'est indéniable. Mais le choix qu'on a porté sur nos variétés, sur celles qui marchent, et qui ont vraiment l'intérêt, soit gustatif, agronomique ou autre, d'innovation. Du coup, en parlant de graines, je vais attaquer avec ma question suivante. C'est pourquoi vous insistez sur le côté graines reproductibles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle valeur ou quelle idée vous avez par derrière ce côté reproductible ? Alors, je vais intervenir. C'est que, bon, ça, c'est l'histoire des semences. L'histoire assez récente qui a démarré dans les années 70. C'est que les semenciers, pour s'approprier, si vous voulez, le marché, le verrouiller, il y a plusieurs moyens de faire. Il y a les COV, etc. Et une des moyens techniques, c'est l'hybridation. Quand vous parlez des hybrides, vous ne pouvez pas reproduire les semences à l'identique en reprenant les graines, parce que vous retrouvez les caractères des parents qui sont des lignées pures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les lignées pures, elles ont des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement intéressantes d'un point de vue commercial, c'est-à-dire de production. Donc, l'idée des hybrides, c'était à la fois d'accélérer l'innovation varietale, mais aussi de verrouiller la reproduction. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, mais ça enlève aux producteurs toute la possibilité de produire par lui-même les semences et de faire lui-même sa propre sélection. Donc, l'idée des variétaires productives, c'est de rendre à l'agriculteur la possibilité de, je dirais, reproduire les graines lui-même et donc, quelque part, de créer sa propre variété par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, non, je suis parfaitement vrai. Avec des hybrides, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors, ça demande un temps très long. Et puis, moi, j'ai déjà essayé. Non, c'est vraiment un travail périlleux. Alors que c'est des variétés comme ça, à population, que vous pouvez reproduire, c'est tout à fait faisable et assez facile même. Et puis, c'est la diversité, c'est l'engagement aussi un peu éthique de savoir qu'on puisse être complètement indépendant, même financièrement. Une fois une graine achetée, une graine qui nous plaît, d'en récupérer ses graines. Et on les ress aime soi-même. Et ça, c'est quand même une éthique assez singulière. Et oui, c'est fait. Et alors, un truc en plus, ce qui, moi, me semble essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de semences traditionnelles, il y en a peu, enfin, c'est très concentré. Il y en a une petite dizaine dans le monde. Et c'est eux qui tiennent, à quelque part, l'innovation variétale. Ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'l'innovation variétale revienne à ceux qui utilisent les légumes, c'est-à-dire aux maraîchers, aux jardiniers, etc. Et il y a un savoir-faire qui s'est perdu, il faudrait qu'il revienne. Notre côté militant, c'est ça. Il faut que les utilisateurs redeviennent les sélectionneurs de leur propre variété. Et les innovateurs. Et les innovateurs. Oui, parce que finalement, est-ce que les innovations ne se sont pas produites dans les jardins des gens, finalement ? Justement, au 19e, 20e siècle, au début, c'est ce qui s'est passé. Le catalogue de Lune Morin en est le reflet. Il écrit toutes les variétés qui, en fin de compte, ont été créées par notamment les maraîchers de la ceinture verte de Paris, qui est d'ici à l'époque. Vous trouvez plein de noms de variétés qui portent des noms aujourd'hui de communes périphériques de Paris. Bouffier, mots, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'est une réalité qui s'est perdue au début, après l'après-guerre, dans les années 50. Là, il y a eu une concentration. Il faut l'avouer, c'est le lobby financier qui, à petit et petit, s'est approprié ce marché. Bon, c'est en train de... Ça a été déverrouillé, ce système-là, grâce notamment à l'action de Cocopéli. Il faut le refletir. Bien sûr. Voilà. Bon, pas seulement. Cocopéli s'approprie la totalité de la paternité de ce phénomène. Mais c'est vrai que ça a été vraiment efficace. Parce qu'effectivement, je te rejoins là-dessus, dans les années 50, on est dans une situation en France, pour remettre le contexte historique, qui est d'après-guerre. Donc, avec une population assez précaire, une agriculture qui peine. On voit l'apparition aussi, ne serait-ce que... Moi, je suis assez... J'aime bien les poules. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, si, ça a quand même à voir avec le jardin. Mais, par exemple, on voit dans les années 50 apparaître massivement les fameuses poules rousses de ponte, qui viennent directement des USA, et qui sont des poules qui produisent énormément et en grande quantité, bien plus que nos poules françaises. Et donc, on comprend par cette action des pouvoirs en vigueur à ce moment-là, de vouloir finalement régénérer le pays de manière agricole le plus rapidement possible. Et donc, du coup, on a commencé à verrouiller sans... Je pense qu'à la... Je ne sais pas. En vrai, je pense qu'à la base, ce n'était pas voulu. C'était vraiment dans un but pour aller plus loin. Mais je pense qu'en fin de compte, cette décision de tout verrouiller pour aller plus vite et pour produire mieux et plus gros en grande quantité, nous a finalement mis en fait des menottes aux mains et on s'est trouvé pieds, poings, tout liés. Et ça ne nous a pas... Et aujourd'hui, c'est pour ça que des actions comme la vôtre me paraissent totalement en adéquation avec l'air du temps, avec ce qu'on vit en ce moment. Totalement. Oui, il y a un ouvrage qui est très clair sur le phénomène. C'est un ouvrage des sociologues de l'INRA. Donc, c'est un ouvrage scientifique qui s'appelle Gênes, pouvoir et profit. Bon, je ne sais pas s'il faut le citer là. Mais il explique très, très bien le phénomène. Bon, c'est un ouvrage scientifique. Et ça, je suis en partie pris. Enfin, pas trop, en tout cas. Ce n'est pas un ouvrage de militant, c'est un ouvrage de sociologue qui analyse un phénomène. Voilà. Donc, j'en fais le promo aussi. Écoutez, moi, je vais essayer de trouver ce livre et je le mettrai en bas en description parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, finalement, moi inclus, de comprendre en fin de compte tous ces phénomènes. Alors, je veux rebondir sur quelque chose qui est positif. Fruits du hasard, voilà, je vous le dis parce que je te l'avais dit Mathieu au téléphone. Cette année, j'ai produit quelques variétés de tomates. Je crois qu'on était une trentaine de variétés de tomates en tout. Et après cette analyse, cette année complète de jardin, j'ai décidé d'en garder que sept. Et finalement, ces sept variétés-là, vous les avez dans votre catalogue. Alors, du coup, ma question est la suivante. Vous avez 13 variétés en tout et pour tout de tomates à l'heure actuelle. Pourquoi avoir choisi ces variétés-là ? Alors, vous avez la variété blanche, vous avez la variété ananas, cornue, cornue rose, une sélection que vous avez faite. Vous avez la tomate maraîchère. Bref, on ne va pas toutes les énumérer, mais pourquoi ce choix en particulier ? Alors, il y a une partie des choix qui sont de ma part et d'autres qui sont de la part de Mathieu. Donc, là-dessus, c'est partagé. Bon, moi, toutes les andines, cœur de bœuf, ça, effectivement, c'est des variétés que j'ai toujours appréciées. On a apprécié pour la qualité de la chair, du goût et leur rusticité. Les variétés que vous avez sur notre catalogue, on les a aussi sélectionnées, parce qu'il y a différentes souches, pour leur rusticité dans notre climat. Il faut savoir qu'on a un climat relativement frais. Voilà, donc, ils sont adaptés à ça. On est en train de développer d'autres variétés qui vont apparaître petit à petit. Mais pour l'instant, on en parle discrètement. On est de tomates jaunes et vertes. Après, pour les autres variétés, Mathieu, je te passe la parole, parce que c'est plutôt toi qui a orienté. Pour l'autre, c'était vraiment l'aspect gustatif. On s'éclate chaque année à faire vraiment des sélections sur le goût des tomates. On s'éclate celle-ci par le goût calzon. Donc, c'est en grande partie les tomates qui ont le plus de goût, une connotation gustative un peu singulière qu'on va retenir. Et celles aussi qui sont... On est obligé de s'adapter un petit peu aux demandes des jardiniers et des maraîchers. Il y en a certaines qui sont à la mode, qu'on essaie aussi d'avoir un petit peu, de sélectionner chaque année pour les avoir au catalogue. Personnellement, je sais... Ah, pardon. Désolé. Oui, on a une petite équipe quand même en saison. On est combien ? 5-6. On fait des tests gustatifs pour s'amuser. Voilà, on a une petite méthode qui a été mise au coin par la FNAB, la Fédération nationale des directeurs multiplicateurs de semences et le réseau semences paysannes. C'est pas mal, c'est assez rigolo et on fait des tests gustatifs sur les tomates. On les note. À l'aveugle ? Oh, ouais, il y a un côté aveugle et il y a un côté répétition. On appelle ça comment ils ont la méthode. C'est la méthode des nappettes, je crois. Voilà. Il faut en parler avec le RSP. Bref, chacun, on a des échantillons. Alors, à l'aveugle, plus ou moins quand même. Parce qu'on voit la couleur, on prendra les yeux. Mais on répète et on donne des notes, on donne des guides. Enfin, il y a tout un processus qui est assez simple à mettre en œuvre et qui donne des résultats vraiment intéressants. C'est excellent parce que j'ai… Bon, moi, je jardine, j'ai mon terrain qui fait 720 m². Bon, on m'a prêté d'autres terrains. Donc, en total, on a 1100 m². Et juste à côté de moi, j'ai mon oncle. Alors, moi, je travaille du coup sur des jardins, des anciens jardins ouvriers, très répandus dans le nord de la France. Et du coup, j'ai la chance d'être… J'ai la chance ou parfois un peu la malchance d'être avec mon oncle parce que lui, il est très agriculture, enfin, du moins, potager à l'ancienne, donc motoculteur. Alors, ce n'est pas tant le problème du motoculteur, mais avec son habitude, avec ses façons de jardin. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un savoir exceptionnel. Cependant, on a souvent échangé sur les tomates. Et par exemple, lui, il ne va pas aimer du tout, par exemple, la tomate, la green zebra. Pour lui, il n'aime pas le goût. Ça ne se discute clairement pas. Moi, je trouve ça intéressant. Après, j'affectionne tout particulièrement les tomates pour faire du coup des tomates… Enfin, pour faire de la sauce tomate. Je favorise ça. Après, par exemple, en tomate gustative, j'ai bien aimé par exemple la blanche. Après, je l'ai jugé difficile à conserver parce que je trouve qu'elle passe vite dans le temps, comparé par exemple à l'ananas, que j'ai bien aimé sa chair également, etc. Donc, après, les questions de goût, etc. Et donc, du coup, justement, cette année, je voulais essayer de lui faire goûter des tomates pour voir ses réactions un peu à l'aveugle, pour voir s'il ne me racontait pas du bullshit ou si c'était vraiment vrai. Parce que j'ai envie de la voir, j'ai envie de lui dire, écoute, arrête, je suis sûr que tu aimes, mais tu me dis que tu n'aimes pas juste parce que ça sort de ta norme classique. C'est pour ça, si des fois, vous avez quelques petites astuces sur comment faire votre test, moi, je veux bien, je suis preneur, ça peut être juste. OK, le test en question, il faut être un petit nombre quand même, 3, 4, pas 2. 2, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a après une mise en commun, des impressions, on fait un tableau avec des tendances. C'est assez visuel. OK, je vais trouver ça et je vais vous l'envoyer. Ouais, ouais. Top, ça sera vraiment top, honnêtement. Retrouvez la suite de cet entretien la semaine prochaine où je leur poserai pas mal de questions comme quelle est la tâche la plus complexe, est-ce que les récoltes de semences se fait ou s'effectuent à la main ou de manière mécanisée ? Bref, vous l'aurez compris, j'ai encore tout un tas de questions à leur poser pour vous faire découvrir le métier, pour vous faire comprendre aussi la complexité. Et donc, du coup, je vais mettre aussi directement leur site internet en bas dans la description. Vous pouvez aller y faire un tour et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Ciao, bye.